Salut à tous c'est Ashana, donc cette fois-ci on se retrouve sur Diablo 4 pour une nouvelle astuce concernant les élixirs. Donc on va faciliter leur réutilisation, donc c'est une manipulation qui est très simple, mais avant toute chose j'aimerais vous parler de ces élixirs. Donc on les fabrique chez l'alchimiste, donc vous voyez dans cet onglet vous avez différents types d'élixirs avec différents buffs, comme là vous avez de l'expérience et des dégâts en plus sur certains types de mobs. Là vous avez de l'armure, des épines, enfin bref. Vous choisissez l'élixir que vous voulez utiliser, par exemple ici résistance au poison, avec un petit peu d'expérience, vous le craftez, et vous le retrouvez dans l'inventaire dans la partie consommable. Donc là vous pouvez très bien cliquer pour l'utiliser, mais c'est un petit peu laborieux. Donc voilà il vous faut aller sur l'inventaire, sur cet onglet et l'activer. Ça se fait franchement, mais on va utiliser ça, on va optimiser. Donc on va partir sur le menu où vous avez quitté le donjon. Donc du coup on va prendre un onglet par exemple qui est vide, on va personnaliser. Donc personnaliser et on va aller dans les consommables. Et là comme par hasard apparaissent les différents élixirs. Donc ici je parlais de l'élixir résistance au poison, je vais le prendre et je vais le mettre par exemple ici. Là nous avons celui barbelé, hop, ici. Et ainsi de suite. Donc je peux linker du coup plusieurs élixirs. Donc j'enregistre bien, hop, et quand je vais sur cette roue, vous voyez, j'ai juste à les sélectionner. Donc quand je suis en donjon, que je n'ai pas trop le temps, je suis un petit peu coursé. Hop, ça me prend quelques secondes, tandis que là il me faut faire ça. Il faut que je sélectionne le bon. Alors que là j'ai vraiment mis les élixirs qui m'intéressaient. Donc personnaliser. Donc je mets sur le menu ici et j'enregistre. Et là comme par hasard, il est là. Donc ça me prend deux secondes à claquer mon élixir. Donc j'espère que ce petit tuto, cette petite astuce vous a plu. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501